Ça ressemble au sachet de grouillère. Je m'en fous, j'ai pas vertige. On va attendre l'avion qui passe. Mais là, regardez déjà, franchement, quand vous voyez la glu... Hey, salut les globules, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. J'ai une requête à faire, une plainte. C'est quoi ce bordel ? Franchement, le temps est pourri. C'est juste un truc de malade. On approche du mois de septembre. Normalement, demain, c'est le mois de septembre. Si mes calculs sont exacts. Il fait froid. C'est un truc de malade. Le soleil, on ne l'a pas revu depuis belle lurette. C'est quoi ce temps ? Franchement, c'est hallucinant. Et comme je le disais dans un post Instagram, on n'aura pas forcément eu un été terrible. Aujourd'hui, on se retrouve sur un parking parce que je vais vous faire un petit unboxing. Un unboxing que j'avais quand même hâte de tester. Je l'ai commandé sur Amazon. On va attendre l'avion qui passe. Donc, comme je vous le disais, ça change les climatiseurs, ça change les aspirateurs. Et ce n'est pas bien gros. Ça tient là-dedans. Mais qu'est-ce que je vais vous tester aujourd'hui ? On se retrouve dans la bagnole. Il fera déjà plus chaud. Je suis par là-dedans pourri. Franchement. Voilà. Les globules. La lumière n'est vraiment pas terrible. C'est bien mieux. Bon, les globules. On va procéder à l'ouverture du paquet immédiatement. C'est parti. Ça change à les unboxing dans la voiture. C'est un unboxing dans la voiture. Voilà. Ça colle. Évidemment, je n'ai pas pensé à prendre de ciseaux. Génial. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un super clean. C'est une sorte de glue. J'ai vu ça sur Internet. C'est une sorte de glue que vous pouvez faufiler de partout. Et qui va vous nettoyer toutes les poussières. Que ce soit dans la bagnole, sur les claviers d'ordinateur, etc. Bref, où vous voulez. Après, cela ne me regarde pas. On ouvre comment ce machin-là ? Ah, quel merdier. Ça colle en plus. Ah, 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 ah. Et voilà. Je dégage. Ici, vous avez le super clean. Donc, c'est une sorte de pâte, comme je vous l'ai dit. Il ne faut pas manger, hein. Don't eat. On va passer à la caméra ailleurs. Regardez, je le fais en direct. Je vais à des tâches du trépied. C'est mieux. Bon, du coup, on va l'ouvrir. Et apparemment, c'est une pochette qui est refermable. Ça ressemble aux sachets de grouillère. Quand vous pouvez les re-zipper derrière. Je sais, la référence, elle n'est pas top. Quand vous mettez la main dedans, je peux vous assurer que c'est très, très, très spécial. À pleine main. Est-ce que ça va tomber, au final ? Allez, tombe. Ça ressemble à ça. C'est visqueux. C'est très visqueux. Ah, puis alors, à peine posé sur mon volant, que c'est en train de tomber. Donc, ça, c'est quelque chose que vous posez directement sur votre... Voilà. Et en fait, ça prend la forme. Ça fait trop bizarre, regardez. Voilà. Vous vous posez là. Et après, ça coule. Voilà. Là, je vais vous faire des tests en direct. On va tester quelque chose. Donc là, par exemple, voilà. On va changer d'angle. Bien, comme vous pouvez le voir ici, c'est l'arrière de mon volant qui est un peu poussiéreux. Et donc, je vais poser directement cette patte. Vraiment, par contre, là, je suis assez surpris. Je vais la laisser un peu tomber derrière. Il faut aller chercher les poussières qui sont derrière, là où je ne peux pas y accéder avec mes gros doigts. Voilà, par exemple. Et là, comme vous pouvez le voir, non, ça va, c'est clean quand même. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez dégueulasse, c'est assez sale. On va prendre la glu. Voilà, foutre là-dedans. Et regardez, c'est quand même bluffant. Regardez de l'autre côté. Regardez là. Là, franchement, ça fait propre quand même. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup plus propre. C'est flagrant de ce côté-là. Par contre, on voit aussi la différence ici. Non, c'est dégueulasse. Voilà, ça, c'est toute la saleté qu'elle a pris avec elle. Non, franchement, ça va, c'est cool. Ça colle, ça coule. C'est très spécial quand même. C'est assez sympa parce que vraiment, ça vous permet d'accrocher toutes les poussières qui sont dans des endroits un petit peu inaccessibles. Surtout quand vous voulez passer l'aspirateur, vous savez, le petit suceur là, et qu'au final, ça n'aspire rien du tout. Mais là, regardez déjà, franchement, quand vous voyez la glu, elle est déjà pleine de poussière. Donc voilà, bon, par contre, ça, les poussières, vous ne pouvez pas les enlever. La glu, il faut la changer au bout d'un moment. Quand vraiment, vous voyez qu'elle ne prend plus les poussières avec elle, il faut penser à la changer. Voilà. Mais sinon, il faut la conserver dans son emballage et tout pour éviter justement qu'elle ne sèche. Voilà. C'est très spécial, c'est vraiment très spécial. On va tester ça sur le clavier de l'ordinateur à la maison. Ouais, ça va être bien cool. Voilà, j'ai découvert l'information en même temps que le test. Apparemment, ils vous mettent même un code de couleur que vous pouvez voir sur la petite pastille verte. Quand la glu commence à prendre cette couleur, il est temps de la changer. Voilà. Me voici de retour à la maison et je vous avais dit qu'on allait tester cette glu sur le clavier de l'ordinateur. Voici donc l'ordinateur qui se trouve ici. Et le clavier, comme vous pouvez le voir, est recouvert de petites saletés, de petites poussières vers les touches aussi. C'est pareil, c'est la même chose. Alors, on va appliquer donc cette glu de partout sur le clavier. C'est dégueulasse. C'est vraiment... Je vous jure que c'est spécial. Voilà. Là, c'est bien étendu. On la retire. Voilà. Ouais. C'est pas mal quand même. Et comme vous pouvez le voir, là, il y a quand même beaucoup moins de poussière. Tout a été enlevé. Donc, que ce soit la petite poussière, les petits cheveux, etc. Vous pouvez voir que j'ai un clavier quand même bien nickel. Oh ! Il y a Paul qui n'est pas parti. Donc là, j'avoue quand même que c'est assez sympa. Il y a une petite patte, une petite glu qui est bizarre. Vraiment, à l'aspect du toucher, ce n'est pas top. Vous voyez bien donc toutes les petites poussières qui sont prisonnières à l'intérieur. Voilà. Vous voyez des petites taches. Ça, c'est toute la poussière. Comme je vous le disais par rapport au clavier. Le clavier, c'est un PC portable. Donc, pensez à tous les claviers mécaniques. Ça, ça peut être super intéressant. Où les touches ressortent bien. La glu va bien pénétrer entre les touches. Et ça pourra enlever tout ce qui est poussière, etc. Tout en sachant que, selon certaines statistiques, un clavier, c'est aussi dégueulasse qu'une cubette de chiottes. Quand on y pense. Et en plus, ça cache dirt and germs. La santé et les microbes. Voilà. C'est bien. En cette période de Covid, c'est cool. Next morning. Oh les globules, j'espère que vous allez bien. Je ne parle pas fort. Pourquoi ? Parce que il est tôt ce matin. Il est 6h42. Et du coup, je me suis levé super tôt. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir débarrasser la bibliothèque de tous les livres. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comme vous avez pu voir, on a installé une nouvelle bibliothèque dans le bureau. Et en gros, les meubles ne sont pas fixés entre eux. Donc, du coup, il va falloir que je vide toutes les bibliothèques. Pour qu'on puisse coucher les meubles par terre. Et avec mon père, qui ne va pas tarder à arriver. Et on va donc solidariser les meubles entre eux. Il ne faut pas que ça fasse toujours comme ça. Et comme mon père, quand il y a des choses à faire, il arrive très tôt le matin. Il va falloir que je me maille. Ça y est, du coup, comme vous pouvez le constater, l'étagère est complètement vide. On va maintenant pouvoir s'occuper de coucher des étagères au sol pour les solidariser entre elles. Comme ça, vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, vous ne verrez pas l'écart qu'il y a entre deux étagères. Et puis, ça solidifiera le tout. Ça éviterait qu'elles se pètent la gueule. Allez, c'est parti. On a commencé par coucher les deux meubles. On va pouvoir donc commencer à surélever ce meuble-là à 45 degrés pour pouvoir former un angle avec celui-là. Et pour pouvoir former un angle à 45 degrés, regardez ce qu'on a dû faire. On a dû donc caler ce meuble avec des cales juste en dessous. Voilà, c'est chose faite pour pouvoir commencer un tracé qui va nous permettre de percer ici et là et pouvoir fixer une sorte de pâte pour solidariser le bas de ces deux meubles. On ne croirait pas comme ça. Mais ça, on fait du taf. Ça y est, la première partie est donc terminée. Comme vous pouvez le voir, les cales sont solidement fixées en dessous. Il y a la même chose au-dessus, là-bas, tout au fond. Nous allons donc rapprocher ensuite tout ce meuble-là contre le mur pour pouvoir le porter. Et passer donc la troisième partie du meuble au-dessus et bien qu'elle est contre le mur pour qu'on puisse faire les fixettes en dessous. Ça y est, c'est fait. Comme vous pouvez le voir, les deux côtés sont bien fixés. Ça fait quand même bizarre de voir un meuble pencher contre le mur comme ça. et maintenant, il va nous rester plus qu'à le redresser. Oui, je sens que ça va être tendu quand même. Bien, ça y est, la bibliothèque est en place. On l'a mis vraiment collé contre le mur. Du coup, alors, pour les fixettes contre le mur, oui, alors, ne regardez pas ce bordel parce que les peluches qui sont là, normalement, devraient être là-haut. Et du coup, alors, on va monter sur l'escabeau. Voilà. Un petit peu de bordel. Je m'en fous, je n'ai pas vertige. Voilà. Et voici donc comment ça s'est passé. On a donc fixé les meubles entre eux et on a mis une sorte de pâte pour les fixer au mur. Au moins, on est sûr que ça ne va pas se casser la gueule. Tout le long du mur, mon père a rajouté du mastic. Ça permet de ne pas avoir d'espacement entre le mur et l'étagère. Il en a fait de même sur chaque bordure de la bibliothèque. Et c'est vrai que ça fait quand même beaucoup plus sympa. Ça donne un aspect beaucoup plus lisse. Voilà, maintenant, je vais transférer tous les livres dans le bureau pour ne pas qu'on en ait 156 000 aller-retour à faire. La très grande partie de plaisir aussi. Comme je vous l'ai dit au tout début du vlog, en ce moment, les... Comme je vous l'ai dit au début du vlog, en ce moment, on a un temps grave pourri. Les températures ont chuté à moins 8 000. Et qu'est-ce qu'on fait en été, généralement, quand il fait chaud ? On enlève la couette et on dort avec des draps. C'est une chose qu'on avait fait. Voilà. Et maintenant, je suis allé chercher la couette au pressing. Donc voilà, il va falloir mettre la couette dans la housse de couette. Et puis après, il va falloir faire le lit. Grande partie plaisir aussi de mettre la housse de couette. Ouais, ouais, je me suis bien déchiré quand même. Hop là ! Et voilà, les globules ! Bon, c'est une bonne chose de faite. Le lit est fait. On a une super couette pour dormir ce soir. Ça, ça va être trop top. On va pouvoir dormir bien au chaud. Merci à tous, les globules, d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sur toutes les vidéos. Sachez que ça nous fait vraiment extrêmement plaisir. Surtout pour le bout, soutien de la chaîne, les globules. N'hésitez pas à regarder les vidéos du début jusqu'à la fin parce que c'est ça l'important soutien pour moi. Et surtout, n'oubliez pas que fou, c'est unique. Et quel que soit vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao ! Sous-titrage ST' 501